Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi on a tort de ne pas aimer nos aquarelles loupées. C'est parti. Alors, quand on commence à peindre l'aquarelle, eh bien, on a envie tout de suite d'arriver à faire des aquarelles qui sont superbes, telles qu'on peut voir d'autres personnes, pas non. Mais forcément, comme pour toute pratique, quand on débute, il faut qu'on apprenne les bases. Et l'aquarelle est dite difficile, mais en réalité, elle n'est pas si difficile que ça. Parce que c'est du moment où on connaît l'essentiel à savoir. Notamment, c'est une base technique telle que la maîtrise du geste, avec le casse-eau. Parce que ce n'est pas pareil que quand on décrit. Et puis, la maîtrise, c'est bien aussi de l'eau. Parce que c'est un médium qui, finalement, je suis un médium, on va apprendre à ne pas vouloir tout contrôler. Voilà. Ce n'est pas... Comment dire ça ? Quand on travaille humide sur humide, c'est l'eau qui va diffuser le pigment... Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est le pigment qui va suivre l'eau. Parce que si vous laissez une partie sèche, le pigment ne va pas se diffuser de la partie sèche. Il va aller de la partie qui mouille. Donc, il y a des bases à connaître. Savoir, par exemple, qu'on commence toujours par la base plus claire ou plus foncée. Et pour arriver à quelque chose de réaliste, il faut arriver à faire différentes nuances. Il faut bien connaître les couleurs. Ça, c'est vraiment important. Et c'est très agréable, en fait, à apprendre. Après, il y a la tenue du pinceau. Il y a quel pinceau utiliser. Si on prend un papier en cellulose ou bien en coton, ça va être un effet différent quand on va travailler humide sur humide. Si on travaille humide sur sec, ça va être différent aussi. Et donc, pour en revenir à ce que je voulais vous dire, en quoi je dis que c'est important d'accepter, évidemment, de faire des aquarelles loupées. Parce que c'est avec la pratique et à force de faire des aquarelles loupées qu'on va devenir meilleur, qu'on progresse. Moi, je me rends compte, ça fait deux ans que j'ai pris l'aquarelle. Bon, j'ai commencé, vraiment, j'avais 28 ans, mais j'avais fait un peu d'aquarelle quand même pour m'amuser. Et j'avais arrêté pendant toutes ces années. Et puis, j'ai repris à l'amant de ma mère qui, elle, était vraiment fan d'art. Elle a fait la peinture à l'huile, la peinture à l'aquarelle. Mais elle avait toujours voulu faire des mots-arts. Elle n'avait jamais... Comment dire ? Après, moi, elle s'est occupée, elle avait des enfants, elle a eu un boulot dans le... suite à la licence sur la vie de chimie. Et toujours, elle disait, un jour, je lui remets remettre. Elle faisait des stages, ces fois, mais elle s'est dit, j'ai mis remise. Et quand je suis tombée sur la deux couleurs, après ça, moi, je lui ai mis remettre. Et puis, bien depuis, je n'ai pas lâché, en fait. Donc, c'était deux ans que je lui ai mis vraiment à fond. Et j'ai fait quasiment une aquarelle par jour. Et forcément, bon, il y a eu un moment où j'ai arrêté aussi, mais forcément, on progresse plus vite. Et puis, j'ai regardé beaucoup de vidéos tuto. J'ai pris pas mal de bouquins, de formations. Et bien sûr, je comprends la frustration qu'on a. On fait un... On passe du temps à faire une belle aquarelle. Et puis, au final, on l'a loupé. Mais attention, il est loupé, il est loupé. Moi, par exemple, quand je montre ça, qui, pour moi, est loupé, ma vieille, elle me dit, mais non, il n'est pas loupé ton portrait. Moi aussi, si tu regardes, le rôle n'existe pas. Ça ne va pas du tout. Donc, pour moi, ultérieurement, je me dis, c'est loupé. Il y a peut-être deux ans de ça, j'aurais dit, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Voilà. Tout est relatif, une part. D'autre part, surtout, c'est à force, comment dire. Moi, je me rends compte, hein, quand je fais une aquarelle loupée, eh ben, je lui dis, allez, vite, vite, j'ai envie d'en faire une deuxième. Je sais que c'est la deuxième, je vais la réussir. Souvent, ça se passe comme ça. Et la aquarelle qui réussit, en général, c'est un moment où je vais perdre de manière détendue. Alors, bien sûr, j'ai écrit, je me sais que c'est ça, ça, ça. Mais c'est le moment où, voilà, je ne vais pas vous montrer, parce que mon note de vue, il a descendu. Mais j'en ai fait une hier, et j'étais avec tous, et ça a continué ou pas. J'aime bien, en fait, peindre, d'après tout le tout. Alors, je fais aussi des vidéos tuto, parce que je suis, des fois, j'essaie de reproduire des vidéos que je vois, où ils me disent vraiment ce qu'il faut faire. Donc, des fois, juste une démo, parce que là, par exemple, ce n'est pas une vraie vidéo tuto, c'est la personne, elle montre comment elle fait en incidérée. Et moi, finalement, contrairement à beaucoup de personnes qui vont mettre en version ralentie, moi, j'accélère encore plus, parce que j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on va aller. Donc, des fois, ça m'arrive de commencer pour regarder une vidéo tuto ralentie, et après, tu vois un peu les couleurs, les notes, ce qu'il faut que je fasse. Bref, donc, en tout cas, pour vous dire que soyez contents de louper des aquarelles, parce que vous allez progresser, vous allez passer un cap. Je me rends compte, des fois, j'étais bloquée, j'ai dit, j'en ai la rose, ça n'arrivait pas, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait, j'ai loupé, je me suis dit, c'est dommage, j'ai gagné du papier, voilà, prenez du papier simulose si vous voulez vous entraîner. Et puis, à un moment donné, il y a deux manières de faire les roses, c'est la manière réaliste, et ça, j'ai galéré encore pour faire de manière réaliste, même en étant aidée, quand je fais un dessin avant, faire l'aquarelle, c'est mieux. Mais sinon, après, on peut faire des roses aussi de manière plus floue, c'est notamment si on fait mouiller son mouillet, et là, j'arrive à les faire, parce que je fais d'abord le cœur de la rose, de manière plus pigmentée, et après, je mets en, on va dire, plus floue, avec plus de l'eau, voilà, et il y a différentes manières de peindre, on peut peindre de manière réaliste, ou de manière plus surréaliste, entre guillemets, et bien sûr que, moi, je mets les deux styles, en fait, il y en a qui sont à fond, dans le, dans le... Et c'est vrai, c'est la base de, comment dire, c'est l'intérêt de l'aquarelle, c'est une diffusion que ça peut produire, on ne sait pas, quand on pose un pigment, comment il va se diffuser, même si avec le temps, on peut commencer à mieux maîtriser son aquarelle, mais, enfin, on peut imaginer comment ça va se passer, ce qu'on est habitué, mais, c'est vrai, c'est plus plaisant de travailler 8 sur 8, même si, moi, je l'habit aussi dans l'aquarelle réaliste, où là, on va faire mélange entre 8 sur 8, et 7 sur 8, enfin, plutôt, 8 sur 7, voilà, et on arrive à faire des choses très sympas, mixer les deux, c'est pour moi, comment dire, je ne vais pas vous montrer, j'ai des sentiments aussi, un fond très fond, et deux fois en premier plan, et je fais le très réaliste, et, waouh, et un, là, c'est bluffant, quoi, ce mélange des deux fait ressortir le premier plan, finalement, en tout cas, il faut vous dire que, c'est normal, ça fait partie du processus naturel de louper les aquarelles, et même, pour les grands, ils vont aussi en louper, des fois, alors, bien sûr, ça fait râler, si, on a passé déjà deux heures à faire l'aquarelle, et puis, vous avez vraiment pas fait mou, mais, sinon, si vous n'êtes pas content du résultat, j'ai envie de dire, formez-vous, regardez beaucoup, et puis, bon, moi, je vais essayer de proposer aussi des vidéos pour les débutants, pour montrer, parce que, je ne me considère plus comme débutante, même si, j'apprends encore, et, j'apprends des grands, entre guillemets, parce que, moi, de ceux qui, comment dire, j'essaie de m'inspirer des personnes qui font, qui payent les aquarelles, qui me, qui me, waouh, ouais, c'est l'envie de, de, alors, il y a une envie, entre guillemets, de reproduire ce qu'elles font, c'est-à-dire, il y a des vidéos, du tout, je ne sais pas faire pareil, mais il y a aussi, c'est un éloigné, et j'ai eu plein d'idées, aussi, des créations originales, pour en Corée, je fais un, je fais aussi un flou, pour commencer, et je réserve une partie au milieu, et là, je l'encadre avec, je vais vous montrer, c'est ça, voilà, je mets ça, je l'encadre, et après, je dessine, je peins un taille, et je fais le trait à l'huile, après, je retire, le scotch, et, soit je laisse comme ça, ça fait du blanc, soit je peins, en argenté, parce que j'ai aussi, la corée, parité, voilà, et bon, et ça permet de libérer, sa créativité, et, il y a des moments, où je vais suivre, des vidéos tutos, il y a des fois, où je vais suivre, il faut aussi faire des exercices, qu'on vous donne, dans les formations, c'est comme ça, pour progresser, et puis, il y a des moments, où, car tu es libre, on fait ce qu'on veut, et puis, il y a des fois, ça va être bouclé, puis il faut, ça va être réussible, en tout cas, sachez que, il y a eu une période, où j'étais bloquée, voilà, ce que vous disiez, ah ouais, là, ça y est, j'ai passé un cap, je vais progresser encore, puis après, on se traîne, puis on n'est pas content, et tout, puis, on fait, on vous dit, non, mais je ne veux tout, c'est bon, j'arrête, il ne faut pas arrêter, de tarer un noyau dur, il faut insister, pratiquer, pratiquer, puis un moment donné, ça va faire, voilà, donc, ne soyez pas trop déçus, quand vous pouvez vous accueillir, vous, là, j'ai loupé, mais à la prochaine, ah, bah, tout ça aussi, vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, voilà, ça a fait depuis peu, que je, que j'ai essayé, cette chaîne sur la Corée, je parlerai aussi, d'art thérapie, en quoi, plein de la Corée peut nous aider, moi, j'ai une scéros en plaques, et c'est vrai que, quand je pars, et bien, ça me détend, et, donc, ne soyez pas bouqués, quand vous bouquiez, c'est pas grave, il y a ce sentiment de frustration, à tous, un jour, et justement, ça m'arrive encore, de me dire, voilà, comment je vais faire ça, parce que, par exemple, il y a, je devais faire, une lumière qui est arrivée, mais derrière, il y avait, la végétation, comme vous voyez, comment je fais, je commence à faire la lumière, si je fais la lumière, on ne verra pas la végétation, mais d'accord, mais si je fais, comment ça faire la végétation, après la lumière, ça va bouger, tout ce que j'aurais fait derrière, comment je fais, voilà, et donc, quand il y a des problèmes, c'est bien d'avoir aussi, l'avis, d'une personne, donc, je suis partenaire d'un groupe, sur Facebook aussi, on donne des petites astuces, voilà, c'est vrai que ça peut nous dépanner, par exemple, pour en arriver à faire, une espèce de feuillage, de telle, 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 comment dire, un certain type de texture, là, on peut utiliser, par exemple, des petites éponges, moi, pour faire des moustaches, des chats, réserve de blanc, je prends, un cure-dent, ou mon pinceau très fin, voilà, avec toi, les petites astuces, c'est vrai, c'est bête, mais ça peut beaucoup aider, et il y a rien de pire, que je vous fais une aquarelle, parce qu'il nous a manqué, cette petite astuce, quoi, voilà, donc, n'hésitez pas, posez-moi des questions, si vous en avez, si vous avez des cités, des vidéos, qui pourraient vous aider, voilà, n'hésitez pas à me parler, de votre problème, en quoi, qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi vous vous boupez, vos aquarelles, ça c'est important, observation, bien regarder, c'est vrai que, ça nous fait développer, notre sens de l'observation, et maintenant, quand je, à un certain moment, dans la vie de tous les jours, je me dis, ah ouais, ça, comment je fais un aquarelle, pour repeler cette couleur, qu'est-ce que tu utiliserais comme couleur, pour repeler cette couleur, et cette texture, comment je ferais ça, voilà, donc, si vous, si ça vous arrive, c'est que vous êtes, vous êtes, une aquarelle, addict, voilà, donc, n'hésitez pas, à me poser votre question, à la qui, si vous avez vu la vidéo, et abonnez-vous, pour recevoir, des notifications, pour la prochaine vidéo, à bientôt. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada